La crise sancre-africaine a fait de nombreuses victimes et ce vendredi, il est question de leur rendre hommage à travers la journée commémorative instaurée tous les 11 du mois de mai. Elle s'est donc déroulée ici dans ce lieu symbolique, la place des martyrs. Il prenait part le premier ministre chef du gouvernement, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, les présidents des institutions étatiques et les associations des victimes. Des victimes qui ne cessent de se remémorer des christos événements de la période 2012-2015. Et la gerbe de fleurs déposée en leur honneur par le premier ministre vient montrer à suffisance l'intérêt que l'État leur porte. Nous, Centrafricains, avons, comme je l'avais dit tantôt, ce devoir de nous souvenir de ce qui s'est passé et surtout de ce qu'on appelle communément les victimes, malheureusement, dans notre pays. C'est la guerre civile qu'a connue le pays a fait de nombreux morts, blessés et déplacés. Il est plus que question d'éloigner la République sancre-africaine de ce Christ spécre. Le mot droit que nous devons tenir, c'est plus jamais ça en République centrafricaine, car ce pays fait bel et bien partie du Conseil des Nations. Il est aussi en droit et en devoir de pouvoir se développer. Mais pour que véritablement il y ait ce développement, il faut que la paix s'incruste comme dans du marbre dans notre pays pour que nous puissions opter véritablement pour le développement. Vérité et justice pour toutes les victimes, c'est le thème de la troisième édition de cette journée commémorative qui se célèbre au moment où l'on enregistre une escalade de violence avec des conséquences néfastes.